Le contenu est pour qu'il reste une autre radio et une autre télévision. Je voudrais vraiment dire merci. Merci à la direction générale de votre lettre d'avoir accepté de venir. Et nous souhaitons que nous puissions continuer. Parce que c'est ensemble que nous devons construire ce qui nous appartient en commun, qui est la RTI. Merci beaucoup d'être venus. Et je voudrais également saluer tous les autres, nos amis du NCI, les autres de la presse, qui sont très réguliers, qui sont là, la presse écrite, les réseaux sociaux. Alors, je voudrais faire quelque chose. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à les négliger. Mais nous avons tort. Parce qu'aujourd'hui, ils font une bonne partie de l'opinion. Ils forment une bonne partie de l'opinion. Au point où l'Élysée a décidé de créer un site pour les cyberactivistes pour pouvoir donner plus de force à son opinion en Afrique. C'est lancé, le projet l'a lancé. Et donc, c'est-à-dire que le monde entier, ceux sur lesquels généralement nous copions, savent aussi de plus en plus l'importance des réseaux sociaux et les bons que nous puissions nous en rendre compte et donc les encourager. Merci à vous tous. La presse écrite, je sais que vous êtes dans des conditions très difficiles. À l'occasion de l'arrivée du président Laurent Babou, lorsque j'étais chargé de piloter l'opération de la communication, on a pu se rendre compte que les conditions difficiles dans lesquelles vous travaillez. Et ça aussi, nous pensons que c'est le devoir des responsables politiques de veiller à ce que ceux qui ont décidé de vivre de journalisme puissent en vivre correctement. Et donc, merci aussi d'être venus. Nous sommes en pleine réflexion, certainement avec la commission communication pour voir comment nous allons nous rapprocher davantage de vous pour que, par notre petite action, nous puissions vous aider à améliorer votre rendement et à être plus proche également de nous. Ceci dit, nous avons écouté nous tous la conférence des premiers ministres qui se rapporte donc au bilan de l'action et le premier ministre était euphorique. Il a présenté un pays merveilleux. J'ai dû changer deux fois mes lunettes pour me promener pour Abidjan pour être sûr que c'est la même corde d'Ivoire dont on parlait. Et aujourd'hui, nous sommes là pour lui dire que c'est beau les comptes des fils, c'est très beau, mais c'est fait pour faire endormer les enfants quand ils ont un manque de sommeil. Et là, nous ne dormons pas. La Côte d'Ivoire a des réalités qui sont totalement différentes de ce que le premier ministre a présenté. Et nous, notre rôle en tant que parti d'opposition, notre rôle, c'est justement de reléver les contradictions et de rétituer et de donner notre point de vue sur les questions des clés nationales comme la question du premier ministre. Parce que chacun de nous a le devoir à une responsabilité vis-à-vis des Ivoiriens. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui et c'est là que je dirais essentiellement, sinon exclusivement destiné donc aux remarques que nous avons faites à la réponse que nous donnons de la conférence du premier ministre. Avant cela, avant cela, nous voulons dire ceci, que notre parti fonctionne. Notre parti est en marche. Notre parti a pris forme dans le cœur, dans l'espace, dans le cœur des Ivoiriens, dans le cœur de l'opinion nationale et internationale. Et donc, il est bon que pour nos militants qui nous écoutent et surtout pour la Côte d'Ivoire entière qui nous écoute, que nous puissions rendre compte de ce que, de certaines activités de notre parti. C'est aussi le centre, la responsabilité et dans la gestion des affaires publiques pour lesquelles nous préparons à agir. Donc, au titre des activités du parti, il y a l'ambassadeur de l'Union africaine, de l'Union européenne, son excellence Francesca Di Moro, qui a rendu une visite au président de Rangwago, une visite de Koupoisy, c'était le 22 novembre dernier, pour aller lui présenter ses civilités parce qu'elle vient de prendre ses fonctions et elle est venue écouter, prendre les conseils au président de Rangwago et avoir son opinion sur la question politique, sur la situation de la Côte d'Ivoire et de la Sous-Léjean et je pense que pendant une heure d'échange, elle en est ressortie bien édifiée. Donc, c'était une très bonne rencontre qui a abordé beaucoup de questions et dans une ambiance vraiment très amicale, très chaleureuse et comme à son attitude, le président ne s'est pas dérobé à toutes les questions que la délégatorie de l'Union européenne lui a posé. Une autre partie aussi est engagée dans le processus de révision de la liste électorale. À cet effet, deux rencontres majeures ont été organisées, une en interne, une en partenariat avec la CEI. La première en interne, elle a été organisée par l'exécutif de notre partie, le président exécutif et le secrétaire général, pour informer les structures de base sur, là dans les instructions, sur comment conduire le processus électoral, le processus d'enrollement, aider nos militants, les Ivoiriens, à aller s'enrouler. Et cette réunion a eu lieu le 17 novembre dernier. Par la suite, je crois que c'est le 25, une autre délégation de notre parti a été invitée par la CEI. Notre parti a été invitée par la CEI et nous nous sommes rendus à la CEI. La délégation a été conduite par le secrétaire général et nous avons échangé pratiquement deux heures et demie avec la CEI et nous avons abordé toutes les questions. Alors, ce que nous retenons de cette rencontre, c'est que nous avons trouvé effectivement des gens de bonne volonté qui se battent, qui veulent se donner, qui se donnent, si vous voulez, qui se mettent dans l'esprit de donner à la CEI une certaine indépendante. Mais malheureusement, le constat est que, malgré cette volonté, la CEI est encore, elle est structurellement dépendante du pouvoir exécutif, malheureusement. Il y a même un recul par rapport à l'année, vous avez précédente, à l'année 2000, 2010. Je vous donne un exemple. Pendant l'ancien cours électoral, la CEI faisait des avis conformes, c'est-à-dire elle donnait des avis lorsqu'elle donne des propositions au gouvernement, le gouvernement était tenu de s'y accorder et était tenu de l'exécuter, de prendre la décision conformément aux propositions de la CEI. Ça, c'est ce qui s'est fait sous l'administration du président de Laurent Babou pour assurer l'indépendance. Pour assurer l'indépendance. Malheureusement, aujourd'hui, les propositions de la CEI ne lient pas le gouvernement et le gouvernement peut donc changer les propositions qui viennent de la CEI et donc, fortement, on convient avec nous que dans ces circonstances-là, on ne peut pas parler d'indépendance parce que dans la réalité, pourquoi est-ce que la CEI se réfère au gouvernement? C'est parce que dans l'ostature de l'État et de la Côte d'Ivoire, celui qui donne force exécutoire, qui donne la force à une décision, soit par décret, soit par loi. Donc, la CEI ne peut pas, elle peut prendre des décisions qui sont force exécutoire. Donc, elle fait des propositions dans le sens de l'amélioration du processus de la comparaison de cette question et puis, logiquement, si elle est censée être indépendante, cette proposition devait être suivie par le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas changer cette proposition de la CEI parce que le gouvernement ne répond pas des élections. C'est la CEI qui répond aux élections. Ce sont des exemples comme ça que nous donnons. Nous avons vu des gens qui ont envie de travailler mais qui sont dans un système et le système lui-même ne leur permet pas d'assurer cette indépendance et donc, nous devons travailler les Ivoiriens. Si nous voulons vraiment avoir une Côte d'Ivoire assez disponible, une démocratie assez forte, assez solide, nous devons travailler à l'indépendant derrière la CEI. Pour le moment, il faut avoir le courage de dire la CEI est encore sous le contrôle de l'exécutif. La troisième manifestation activité, elle a eu hier. Hier, son incident de prison de Rambabou, prison de Kepi Assi, est allé faire son enrôlement sur la liste électorale. Il est allé s'inscrire sur la liste électorale. Je répète bien qu'il s'agit bien d'une procédure d'inscription parce qu'ayant été radié en 2020, quand on vous radie d'un effectif pour y rentrer, il faut que vous repreniez les procédures pour accéder à ces effectifs. Donc, le président Laurent Bagot est allé en citoyen libre, il veut exercer son droit, est allé. J'ai eu le privilège d'être la déligation qui l'a accompagnée pour aller s'enrôler pour donc réfigurer sur la liste électorale, pour s'inscrire sur la liste électorale. Et c'était hier. Et à la suite de cela, il a fait une déclaration. Donc, deux points méritent d'être soulevés. Le premier point concerne l'appel qu'il a lancé aux Ivoiriens pour aller s'enrôler. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement l'enrôlement, le vote, il est libre. Dans certains pays, notamment les pays scandinaves, le vote est obligatoire. Quand il ne va pas voter, on t'exemptionne. Ici, le vote est libre. Évidemment, les Ivoiriens, pour plusieurs raisons, vraiment s'intéressent très peu au vote. Et il appartient aux leaders politiques de les attirer, de les exciter, de les inciter à s'inscrire, à s'intéresser à la chose électorale. Parce que c'est là où les grandes décisions sont prises. Les décisions, ce n'est pas celui qui est le... Non, les décisions sont prises le jour du vote. Si vous n'êtes pas content avec une façon de faire et que vous restez chez vous pour vous plaindre, le seul mécanisme que la République a prévu pour pouvoir vous permettre d'exprimer soit votre contentement ou votre mécontentement, c'est bien sûr par le vote. Et avec 20 millions, 27 millions d'Ivoiriens, dont 12 millions en âge de voter, on a à peine 6 millions de personnes sur la liste électorale, dont le président Laurent Babou, en faisant ce geste hier, a aussi voulu donner l'exemple et a appeler à ce que les Ivoiriens sortent massivement. Et là, c'est parce que le droit du vote, la liberté pour la démocratie, le président Laurent Babou a lancé son cheval de bataille. Il a tellement donné de sa vie, de sa liberté pour cette cause qu'il la défend partout et c'est pourquoi il a lancé cet appel. Le deuxième appel qu'il a fait, c'est de dire, il entend lui faire en sorte à œuvrer avec ses deux aînés leur excellence le président Alassane Ouattara, le président de la République et le président, l'ancien président de la République à Henri Connabé-Dieu, pour que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire puisse être soudée et qui puisse léguer aux nouvelles générations qui s'impatient parfois une Côte d'Ivoire unifiée, une Côte d'Ivoire pacifiée, une Côte d'Ivoire réconciliée. Il s'est engagé soulemment à le faire. Et c'est dans cet esprit qu'il allait faire son enrôlement, qu'il allait s'enrouler. Et ça s'inscrit dans ce qu'il a eu l'habitude de faire, depuis qu'il est venu. Il ne fait que des gestes pour rassembler, des gestes pour rassurer les Ivoiriens et ce qu'il a tenté de faire. Et c'est pour cela qu'il se félicite, le PPAC se félicite, le président Blanc-Babot se félicite qu'au nom de la réconciliation et de la paix, que le ministre Chablé-Goudé soit revenu en Côte d'Ivoire. Le PPAC en est très heureux et il s'en félicite, surtout que, surtout que, et je suis témoin oculaire, à chaque fois que le président Laurent-Babot a eu l'occasion à toutes les tribunes, il a soulevé toujours ce problème du retour de Chablé-Goudé comme étant une question essentielle pour la Côte d'Ivoire parce que son métier hors de la Côte d'Ivoire était incompréhensible. C'est dans la même logique, malgré tout ce qui a pu se faire, le président Laurent-Babot continue de plaider et de travailler pour que Sourou-Guillaume puisse retrouver un Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans la logique de la réconciliation, dans une recherche permanente de la paix et de tourner à ce pays-là une nouvelle espérance qui s'éloigne de ce que nous avons connu depuis 1999 et qu'il est allé librement pour tous ces actes-là de réconciliation depuis son retour. Donc, pour le président Laurent-Babot, tout ce qui est de nature à nous rattacher à ce qui s'est passé, à nos blessures antérieures qui peuvent nous raviver ces blessures, il faut les extraire, il faut en finir avec. Et qu'on construit une nouvelle espérance. Mais tant que nous allons laisser quelques vestiges, quelques avatars ou quelques signes qui rappellent l'existence, notre histoire commune dans notre comportement, dans notre façon de faire et dans le traitement des uns et les autres et le regard que les uns et les autres peuvent avoir entre eux, alors nous allons nous tromper, nous n'allons pas finir de cicatriser nos plaies profondes. Donc, tout ce que le président Laurent-Bouin faut faire, y compris son enrôlement de guerre, c'est pour justement participer à extraire justement ces derniers éléments, ces derniers, je dirais, signes de nos douleurs passées. et il faut qu'on puisse effectivement arriver à les extraire. C'était la des activités du parti. Maintenant, on pourrait dire que c'était les décès, non, c'était l'entrée. Maintenant, nous arrivons au plat principal qui est ce pour quoi nous sommes réunis ici. et le gouvernement a décidé de faire comme nous maintenant, comme le PPACI, et nous sommes très heureux de convoquer la presse pour rendre compte. Enfin, je pense que on doit réclamer au premier ministre quand même des doigts d'auteur, au moins des doigts d'auteur, parce que c'est nous, nous sommes la première force politique qui a véritablement commencé. Parce qu'il est important que ceux qui gèrent rendent compte. Quand vous gérez, vous devez rendre compte. Et cette initiative, je voudrais saluer le premier ministre qui l'ait accepté finalement de prendre cette initiative. Quand ton adversaire politique fait quelque chose de bien, même si c'est toi qui l'as copié, il faut lui dire merci. Donc, nous lui disons merci. C'est une très belle initiative. C'est comme ça la démocratie avance. C'est comme ça que les Ivoiriens vont savoir ce que fait le gouvernement pour eux. Et c'est ça qui permettra aux uns et aux autres de s'apprécier et d'apprécier leur existence dans le pays. Mais, je pense que comme c'était le premier exercice du premier ministre, je comprends pour nous comprenons qu'il a été gagné par un griffe une certaine étage, une certaine euphorie. Parce que le premier ministre s'est vraiment ingénier à nous faire sortir une Côte d'Ivoire qui ressemble très pour très au compte de fait Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire tout est beau dans ce pays. La Côte d'Ivoire n'avait jamais existé avant 2011. Tout est pas de 2011. Tout est parfait. Ceux qui ne voient pas ça, ce sont des ingrats. Eux, ils travaillent. Le chef de l'État, c'est le meilleur qui puisse exister. Tout est bon. Or, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Tout n'est pas bon. Il y a beaucoup de mauvais dedans. Et nous allons le prouver. Parce qu'il a suivi cet ombre de thématiques. Nous allons répondre les mêmes thématiques et nous allons lui répondre. Il a parlé des logements sociaux. Ah, ils vont faire un plan de logement, un programme de contention de logements sociaux pour 25 000. 25 000 logements sociaux. Il a parlé de l'urbanisme de la ville d'Abidjan qui l'a mis qu'il est formidable alors qu'il a été pendant 10 ans mené des infarctures. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Il a parlé de la santé. Il a parlé de la santé. il a parlé avec condescendance des docteurs non-récrutés. Et puis, il a dit l'économie va bien malgré l'endettement, l'économie va bien. Sur tous ces points, nous ne sommes pas d'accord. Au PPAC, nous ne sommes pas d'accord. Et je voudrais vraiment, avant d'aborder le premier point sur les logements sociaux et la santé saluée, le secrétaire Arjun Charier de l'Urbanisme, Lili Kouet Kouata, qui a fait leur service. Ils ont fait un très bon travail technique qui nous a permis de faire cette tribune. Merci beaucoup, Tamarad. Merci pour le travail. Merci aux collaborateurs pour le travail. Merci au vice-président Kéti, Lantine. Merci beaucoup. Le professeur Foutou, également, sa contribution, nous a aidé, c'est un médecin, nous a aidé, c'est lui qui est en charge de la politique de la santé, nous a aidé à réfléchir sur la question de la dette. Et il y a eu le professeur, non, la santé, pardon. Et il y a eu le professeur, le professeur Adam, qui nous a beaucoup aidé sur la question des médecins, enfin, des docteurs abandonnés. On l'appelle, moi j'appelle des docteurs abandonnés. Alors, pour le premier point, les logements sociaux. Le premier ministre dit qu'il décide 2030, il ne doit pas attendre 2025, mais lui, il décide 2030, il fait des projections en 2030, et il doit construire 25 000 logements sociaux. mais quand le premier ministre dit ça, en 2022, soit 11 ans après leur prise de pouvoir, il comprimait l'extractime qu'on leur a donné si on était en football, et que c'est maintenant qu'il fait cette déclaration, alors, il y a un problème qui se pose chez nous. On a oublié d'aller chercher dans les archives, et on se rend compte que ce discours-là, en 2013, il a été tenu par son prédécesseur, le premier ministre, Kavlan Dinkan. Donc, en 2013, déjà, ils ont décidé de construire 75 000 logements sur 75 000 logements en 2013. Ils ont même lancé sur une situation de 459 hectares à Sonvon qu'Assemblée un programme. Et c'est à cette occasion qu'on nous a dit qu'à l'orée de 2020-2015, ils auraient réalisé juste ce qu'il se passe-là 75 000 logements. Bon, il y avait même un problème. Parce que le premier ministre avait dit 75 000 logements, le lendemain de son ministre de la Constitution avait dit 50 000 logements, donc il y avait 25 000 logements. peut-être que ce sont ces 25 000 là qui sont construits maintenant, tu vois. et donc le 11 mars 2013, effectivement, le ministre de la Constitution a dit qu'ils allaient construire 60 000 logements, dont 50 000 en Côte d'Ivoire de 2013 à 2015 et 10 000 à l'intérieur. oui, 50 000 à Abidjan et 10 000 à l'intérieur du pays. Le 13 mars 2013, ce sont les propres chiffres, il suffit d'aller sur le site de la Constitution, vous les trouverez. Et que ce programme faisait partie des priorités absolues du président Ouattara. ils avaient fixé des frais de dossiers à 30 000 francs non remboursables. et des milliers de personnes qui ont cru et qui ont souscrit ont payé 30 000 francs et n'ont jamais vu leur maison. Le premier ministre dit qu'il a remboursé alors qu'il y avait 4 000 qui ont souscrit et que finalement ils ont remboursé 18 000 et qu'il y a 6 000. Alors la question qu'on se pose est de savoir sur quelle base on remboursait puisque la souscription dans l'essence elle dit que c'était non remboursable. Ça veut dire que nous doutons fortement qu'ils aient remboursé. Parce que pourquoi vous remboursez 18 000 ou laissez 6 000 et le premier ministre dit pour les 6 000 bon ça dépend d'eux s'il veut qu'on les rembourse ou bien qu'on les garde l'argent pour le prochain le projet de 25 000 logements qu'on va faire. Mais enfin soyez sérieux vous me proposez en 2013 des maisons je souscris vous ne me comptez pas vous me dites que vous avez remboursé certaines personnes et vous me dites au soir de votre pouvoir que non non c'est pas grave si vous êtes d'accord on va garder votre argent et puis on va continuer pour faire un autre projet pour vous ça là ça ne fait pas sérieux dans un pays ça ne fait pas sérieux dans un pays donc 75 000 logements avaient été prévus à Son Gok Assemblée et 25 promoteurs avaient été choisis et nous allons faire du bilan nous allons faire du bilan de ce qui s'est passé à Son Gok Assemblée qui est le point focal de leur politique de logement et qui en même temps l'illustration de leur échec de cette politique bon je vous ai parlé déjà des chiffres le ministre avait dit 60 000 le premier ministre avait dit 50 000 le premier ministre a dit 75 000 bon on ne sait pas finalement à qui il fallait croire alors sur le site du ministère de la construction il disait que il y avait deux types de logements logements sociaux et logements économiques il disait que pour les logements sociaux les prix de l'Embila a une valeur de 4 869 000 à 10 540 000 francs c'est sur le site on n'a pas inventé vous tapez le ministère vous allez voir ce prix là sur le terrain sur le terrain nous avons constaté parce que nous on allait sur le terrain nous avons constaté qu'il n'y a aucun logement dont le prix varie entre 5 millions et 10 millions il n'y en a pas il n'y en a pas les prix varient entre 15 19 20 millions et même au-delà alors la question qu'on se pose quels sont ces gens qui sont socialement démunis et à qui on offre des maisons de ce prix là grande question deuxième deuxième élément parce que nous allons dire et nous allons venir sur ce que nous avons fait malgré le contexte des crises on va le faire parce que il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'on parle mais quand nous parlons nous partons de ce que nous avons fait pendant le contexte des crises et je suis heureux que le déjeuner de la psychologie soit là ici dans le programme il n'est même pas prévu de location-vente ça n'y a pas de location-vente tu te débrouilles à ta banque tu n'as pas de banque bon tu te débrouilles comme tu veux mais il n'y a pas de location-vente or jusqu'à aujourd'hui en France les HLM existent habitation à loyer modéré ça existe c'était en prévision de ça que les personnes avaient construit la psychologie la sojifia toutes ces structures là pour permettre aux gens quand vous allez agamé prier agamé les maisons qui avaient été construites c'était pour permettre à ces populations d'être dans ce sens et c'était fait sur ça un système de location-vente donc ça n'existe pas donc soit vous avez l'argent cash soit vous allez voir la banque a des taux exorbitants donc de toute façon vous ne pouvez pas avoir accès à ces logements là l'un autre problème c'est la question des purs la pure des droits coutumiers et on leur explique toujours mais on a l'impression que ça ne passe pas vous créez vous faites une seule ville un seul pôle urbanistique en Côte d'Ivoire qui s'appelle Abidjan où tout le monde tout se concentre à Abidjan mais la conséquence c'est que la demande devient forte et puis là où la demande est forte et que l'offre ne peut pas suivre mais il y a la spéculation il y a la spéculation alors on s'est plan on dit non nos parents ils brillent moi même si ils étaient brillés ils allaient faire ça attendez j'offre j'offre à celui qui je donne aux enfants puisque vous créez les conditions de la spéculation on rappelle que les derniers les tout derniers lotissements d'Abidjan touchent à la guée il y a même plus de limites entre Abidjan et Benoît et c'est dans cette ville-là déjà qu'elles avaient promis de construire 75 000 logements quand nous prenons le recensement de la population de l'habitat de 2021 le ménage de la taille moyenne d'un ménage c'est après 5 mettons environ 6 personnes par ménage multiplié 75 000 par 6 vous allez voir la vie qu'ils devraient créer là-bas dans le même Abidjan leur amour quasi pathologique pour Abidjan j'avoue que parfois on s'interroge on s'interroge donc comme il y a les plans de pièges des droits continuent ça ne marche jamais ils commencent ils n'arrient pas à payer donc les gens ils ne donnent pas leur terre j'insiste sur les logements sociaux parce que c'est important pour les Ivoiriens c'est très 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 important pour les Ivoiriens à ce jour sur 75 000 logements prévus neuf ans après ils sont à 3500 on peut les compter ce n'est pas compliqué c'est à son seconde c'est pas caché ils sont à 3500 c'est à dire ils ont construit de 2011 de 2012 jusqu'à 2011 de leur prix de pouvoir jusqu'à maintenant les 11 ans ils ont construit 3500 logements et ils disent c'est pas grave faites-nous confiance d'ici 2025 là nous on va vous construire et la majorité ces maisons sont à l'abandon elles sont à l'abandon allez-y vous allez voir elles sont à l'abandon parce que les voiries ne sont pas tracées il n'y a pas de voirie il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'eau c'est l'ONF qui de temps en temps envoie des camions de citènes pour aller de servir des populations en eau mais une opération immobilière comment quand même par un minimum il faut quand même des VRD c'est quoi que vous appelez tout ça non ? c'est ça non ? moi je ne connais pas ce mot terme il faut donc la voirie l'assainissement un minimum et lorsqu'ils ont lancé cette opération ils nous avaient dit qu'ils allaient ouvrir une ligne spéciale du bateau-bus climatisé qui allait lier le plateau à son grand assemblée aujourd'hui ce sont les tricycles qui circulent là-bas en lieu de place des bateaux-bus et des tricycles qui circulent là-bas et ils réjettent 11 ans après pour dire faites-nous confiance on va faire le bateau-bus là pour vous les archives nous rattrapent toujours on appelle ça la barre à titre de comparaison et c'est ça qu'il faut retenir la psychogie malgré la situation des crises dans laquelle nous avons connu a construit 1610 logements en Côte d'Ivoire parce que par contre on entend les gens parler on va vous dire aujourd'hui là je prends tout mon temps pour vous dire après on va arriver sur les routes on va leur dire 1610 logements sur fonds propres parce que nous aussi notre habitude c'est qu'on n'aime pas les crédits on travaillait sur fonds propres ça nous a coûté 18 milliards mais le président Laurent Gbagbo a fait construire 1600 10 logements pour les Ivoiriens il était en train de compléter de construire 2700 logements 2600 logements sur la route sur Pk18 vous connaissez un peu ce point là quand on arrive c'est un peu ce qui est construit sur Babo on connaît la psychologie où il y a des duplexes des triplexes sur la route au niveau de Pk18 et c'est à ce niveau que nous avons pris un prêt à une banque chinoise qui nous avait aidé pour on va regarder 2700 logements là-bas mais nous parlons d'une petite chaton des crises et les 18 milliards comment ils ont été mobilisés tout simplement on allait voir les personnes qui étaient dans les logements dans les maisons on dit bon pour le rédicat que vous devez pour qu'on vous vende vos maisons ceux qui habitaient dans les logements en maison en logement en vente vous nous payez pour qu'on puisse faire des opérations pour d'autres personnes et les Ivoiriens quand vous leur expliquez les choses clairement quand ils ont confiance c'est un peuple qui est très doux et qui est compréhensible c'est quand on est noir qu'on est opaque qu'ils se révoltent mais ils ont payé et la psychologie a pu récolter 18 milliards pour construire ces logements ça existe et jusqu'à 100 Pdor on en a construit à 100 Pdor alors même à ce niveau sur 439 hectares quand quelqu'un dit je veux construire 75 000 logements sur 439 hectares il faut aller voir si c'est des terminières ou si c'est vraiment des maisons parce que l'expérience a prouvé que sur les 50 hectares que nous avions eu et sur lesquels on a réalisé le projet de comment on appelle sur la route de le Pk18 nous avions tout simplement on a pu construire 2600 2700 2600 sur 50 hectares 50 hectares c'est ça alors si maintenant vous avez 439 hectares quand vous faites le calcul vous ne pouvez construire que tout au plus que tout au plus 25 000 logements sur cet espace mais quand quelqu'un vous dit j'ai offert 75 000 logements sur un tel espace vous vous interrogez sur le stéréo du projet vous vous interrogez sur le stéréo du projet parce que les déclarations découlent du stéréo le stéréo des déclarations découlent du stéréo du projet qui accompagne les déclarations donc nous nous avons construit et comment nous nous sommes arrivés il y a ce qu'on appelle les projets sociaux les logements sociaux et économiques qui sont exonérés à notre temps on les avait exonérés la TVA si le projet coûte jusqu'à 19 millions au delà on rentre dans le rotandine on vous ferait une génération de la TVA mais un programme on le vient avec la génération de la TVA on dit bon moi je veux compter des maisons de la catégorie vraiment de la catégorie le plus élevé c'est 10 millions le gouvernement faisait une génération de la TVA là-dessus mais vous ne faites que ça sur ce programme mais là-bas les projets il y a tout de bas alors il y en a qui ont des 40 millions il y en a qui ont 30 millions il y en a qui ont des maisons de 10 millions à partir de ce moment-là comment peut-on appliquer une génération de TVA là-dessus parce que la génération est faite par programme ce n'est pas par maison ce n'est pas programme et donc comme il ne peut pas alors il crée en 2011 une taxe sur le ciment et le fer payé par les personnes les plus démunies pour dit-on pouvoir construire une maison pour les démunis on ne va pas revenir là-dessus la dernière fois on a justement expliqué cette contradiction et c'est sur ça le premier ministre non on va prendre ça sur cette taxe-là on va créer une banque d'investissement elle va vous accompagner et ainsi de suite mais quand la BHTI était presque sur le temps de fermer tout le président Laurent Babou c'est justement pour sauver l'habitat social que le président Laurent Babou a soutenu la BHTI pour ne pas qu'elle ferme puisque c'était la seule banque qui avait pour vocation de construire des logements sociaux on ne va pas venir sur les VRD je vous ai expliqué que là-bas il n'y a pas de l'eau c'est l'eau on l'aide donc l'eau par su terre il n'y a pas d'électricité bon on ne va pas revenir là-dessus donc pour nous c'est encore une propagande de plus ce que vous n'avez pas pu faire en onze ans vous ne pouvez pas le faire au crépuscule de votre temps ce n'est pas possible c'est que dans ton champ tu n'as pas pu labourer de 6h à 18h si tu veux me dire que je veux le faire de 18h à 20h c'est qu'il y a de deux choses l'une soit tu penses que je ne suis pas suffisamment intelligent pour connaître le problème soit nous-mêmes toi-même en disant ça tu ne te prends pas au sérieux donc c'est une propagande de plus ils ont échoué ils ont tellement échoué chers amis que peut-être que vous ne vous rendrez pas compte allez-y dans les villages ébriés dans les villages à Tchern dans les... mais la population explose parce que c'est là-bas seulement qu'il peut les gens trouver de quoi vivre il faut une politique plus cohérente au-delà de la propagande on peut le faire en situation de crise nous l'avons démontré on a pu le faire on a 4 mois pu réaliser 3000 logements 2600 et puis 1600 donc autour de 4000 logements on a pu ordonner cette situation de crise en faisant confiance à la psychologie bon elle a été dissoute je crois qu'ils ont créé quelque chose d'autre voici en ce qui concerne les logements pour nous c'est un échec et il n'y a pas de débat là-dessus et ce n'est pas bien de venir donc le premier ministre il a dit des choses pour nous à tous les aspects qu'on doit que nous pensons qu'ils sont irréalisables sur la santé alors là le ministre de la santé d'abord lui quelques jours avant avait dit ce que le président Bawatra a fait c'était du jamais vu moi c'est son expression que je prends là oui ok tout est bien il a construit 3411 établissements sanitaires il a un taux d'occupation logiquement qui dépasse un taux d'existence de ces établissements qui dépassent de loin la norme même admise ce sont les chiffres qu'il donne donc vraiment il donne 200 cadeaux 10 000 foches de 100 cadeaux tout est bon bon alors on a un problème comment se fait-il c'est-à-dire qu'avec tant de choses de réalisation et d'étage la Côte d'Ivoire soit parmi les premiers pays d'Afrique à avoir l'un des taux les plus élevés de mortalité infantile ça il faut qu'on nous explique à ce des infrastructures correspondent à une politique la Côte d'Ivoire est le 15e pays qui a le taux le plus élevé sur les 104 pays africains le taux élevé de mortalité infantile et maternelle c'est-à-dire mère enfant et des pays comme le Burkina façon largement en dessous c'est pas nous qui les disons c'est pas le PPCI qui les dit ça c'est l'agent international une agente de l'ONU voilà le groupe inter-institution des Nations Unies pour l'estimation de la mortalité infantile c'est eux qui nous ont donné ça ces chiffres dans la même veine la Côte d'Ivoire fait partie des pays africains qui a l'espérance de vie la plus la plus coûte à ce niveau-là des pays inimaginables je sais pas si je vous l'ai dit les mêmes pays le Ghana l'Ethiopie le le Sénégal et ainsi de suite sont largement des femmes et notre progression de l'espérance de vie est très très lente alors que dans les autres parties de l'Afrique il y a eu un bond spectaculaire mais en Côte d'Ivoire c'est très lent donc il y a deux choses de deux choses l'une soit on construit des établissements qui ne servent pas à soigner les gens soit on les construit et il n'y a pas d'équipement à l'intérieur on voudrait rappeler que 63% des districts sanitaires n'ont pas de laboratoire d'analyse ou alors un laboratoire d'analyse pour 110 000 habitants un service de radio pour 339 000 habitants une ambulance quand elle marche pour 3,3 établissements un bloc opératoire pour 218 000 habitants et même quand les lits sont disponibles ils sont couverts à 44% parce que les gens n'ont pas les moyens de pouvoir payer le ticket modérateur qu'on leur site par l'état lui-même donc la pauvreté fait que les gens sont incapables de je travaille pour vous vous allez me payer ils sont incapables de survivre encore ce qui est plus remarquable c'est que les anciennes institutions qu'on a trouvées sur place d'établissements qui sont totalement délabrées on les abandonne ils ne sont pas suivis mais on dit on va construire un cinquième CHU à Bobo c'est la diction d'Abidjan l'amour pour Abidjan on va construire un CHU à Bobo pendant ce temps il n'y a aucun scanner de Koroogo jusqu'à Abidjan dans les établissements publics il n'y a aucun scanner de Djené jusqu'à Abidjan donc si vous faites un accident et qu'il y a un traumatisme sérieux et que le médecin veut localiser exactement par une analyse de façon précise le lieu de traumatisme il faut qu'on vous si vous n'avez pas les moyens d'aller dans l'étude privée il faut qu'on vous envoie sur Abidjan quelqu'un qui fait un domatome structural profond qui a le temps de mourir en route donc voici les réalités qu'on cache mais pourquoi le régime de RHDP a tendance à abandonner ce qui existait avant au lieu d'améliorer à abandonner pour les diversifiés parce que tout simplement ça fait partie de leur gêne c'est-à-dire ils veulent montrer par tous les moyens que la Côte d'Ivoire n'a cessé n'a commencé à exister que lorsque eux ont commencé à gouverner et dans beaucoup de domaines comme ça ça fonctionne vous allez vous rendre compte que le lycée scientifique qui a fait notre fierté à Yamsoukro est complètement abandonné parce qu'il a Yamsoukro pour le lycée excellent qui s'appelle Alassane Ouattara c'est symptomatique de la réflexion dans laquelle nous nous trouvons c'est la réalité vous arrivez dans l'institut polytechnique où il faut boigner l'ancien M7 et le NSTP qui a formé beaucoup de cannes y compris ceux-mêmes qui sont aujourd'hui dans le gouvernement qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire est complètement en rue pendant ce temps on cherche on cherche à construire d'autres écoles j'ai vu quelque part qui veut construire encore des écoles d'excellence mais pourquoi diantre ne pas s'occuper de ce qui existe donner les moyens de ce qui existe vous les abandonnez pour aller construire mais c'est quoi pourquoi ramener tout à soi-même pourquoi ramener tout à soi-même je ne sais pas si quelqu'un est allé au lycée scientifique de Yamsoukro c'est temps-ci mais quand on y arrive on est complètement déçu nous pensons que cette gouvernance-là c'est des gâchis d'argent parce que c'est de l'argent de l'État et on ne peut pas gâcher l'argent de l'État comme ça si vous voulez étendre au moins les acquis tenir compte des acquis renforcer les acquis on rappelle que par exemple des districts comme ça comme Kourougo 2 Kwasi Kwasi Kro Doropo Transia Téini Boutro n'ont ni bloc opératoire ni section d'imagerie ni laboratoire de biologie il faut ajouter une acara dessus c'est chez moi il n'y en a pas bon en fait le premier a parlé de 10 000 poches de sang qui donnent gratuitement ça il y a longtemps on fait ça en Côte d'Ivoire c'est pas nouveau le sang gratuit il y a longtemps on fait ça en Côte d'Ivoire c'est justement la malversation liée qui a fait que le scandale qui était liée à l'ancienne pharmacie de la santé publique qu'ils ont été obligés de la dissoudre pour faire une nouvelle pharmacie c'est la mauvaise gestion qui a entraîné tout ce scandale là sinon il y a longtemps dans ce pays là avant 1989 avant que véritablement qu'on ait privatisé tout ici on donnait les médicaments aux gens aux personnes gratuitement et les sangs étaient également gratuits donc il n'y a rien d'inédit dans ça mais mieux je vais le rappeler comme je compare toujours à ce qui a été déjà fait nous on compare tout ce qui a été déjà fait une politique elle vise un objectif quand le président Laurent Bagua il a décidé qu'il faut qu'on s'attaque de façon frontale à la question du SIDA qui était une préoccupation de santé publique énorme en Côte d'Ivoire quand nous prenons le point 2000 le taux de prévalence en Côte d'Ivoire était situé surtout 12-12-15% et d'ailleurs 12 sur 5 des Ivoiriens sur 100 Ivoiriens en moyenne étaient c'est le positif en moyenne le président Laurent Bagua a décidé qu'il fallait casser ça et il a accordé une priorité là-dessus il a créé un ministère chargé de la question parce qu'il savait que c'est un problème de santé publique il faut le régler et je vous en prie me croire quand nous expliquions le pouvoir en 2011 le taux de séroprévalence était tombé à 3,5% c'est ça qu'on appelle une politique avec par objectif on avait même réussi à bloquer la transmission du SIDA mère-enfant la prise en charge des rétroviraux tout ça l'état avait vraiment été investi pour la prise en charge et la lutte contre le SIDA avec efficacité les résultats sont arrivés on les a vus on ne fait pas la politique au hasard on la fait avec des objectifs bien précis nous le disons parce qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent à dire le président Laurent Bagua il n'a rien fait je vais vous rappeler on rappelle tous ces éléments pour que vous puissiez les comprendre alors les médecins non recrutés les docteurs pardon les docteurs non recrutés bon ça vraiment j'ai écouté le premier ministre il dit les docteurs nos cas s'orienter ailleurs bon ailleurs là c'est où ils n'ont qu'à s'orienter ailleurs là c'est où quelle est la direction que vous leur avez donnée pour qu'ils s'orientent là-bas s'il vous plaît un doctorat c'est le diplôme c'est moins un diplôme d'enseignement qu'un diplôme de recherche c'est-à-dire quand on dit on agrée quelqu'un à faire un doctorat c'est parce que dans ce domaine bien précis on estime que ces recherches peuvent apporter quelque chose de nouveau donc les docteurs sont formés en fonction des besoins scientifiques des besoins des recherches donc il ne peut pas avoir de dichoterie entre les docteurs formés et l'existence des besoins des recherches au point où on est bon c'est devenu comme un BTS bon allez-vous débrouiller quelque part non un doctorat c'est-à-dire vous avez fini les études universitaires et il y a un domaine pour lequel l'état estime qu'il y a des besoins de recherche pour comprendre un certain nombre de choses et on dit vous allez-vous inscrire pour faire une telle de leur tour on ne peut pas dire il finit si vous voulez dire non non il n'y a pas de place pour vous allez-vous chercher ailleurs nous avons trouvé ce discours condescendant il est blessant pour ces personnes-là surtout que comptez-moi c'est qu'ils disent les besoins sont énormes l'honne estime à plus de 6000 le déficit des professeurs à l'université c'est la réalité on pense à l'université il faut au moins un doctorat et vous avez 3000 on dit non 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 allez-vous chercher ailleurs mais pendant ce temps ils disent on construit des universités ailleurs mais ces universités que vous construisez là qui va aller enseigner là-bas qui va aller enseigner là-bas voyez-vous la politique c'est vraiment on décide d'y aller volontairement parce qu'on va être au service des autres quand le président le problème des médecins s'est posé quand on avait en 2007 j'avais des médecins 2002 2006 c'est ça on cherche des médecins dans nos villes on n'en trouve pas et il y a des gens qu'on a formés vous dites pour venir à la fonction ils n'ont qu'à venir s'asseoir pour faire pour composer ils composent en quoi ? en médecins noirs ou ils composent en quoi ? puis c'est une décision d'un médecin le président a pris un livre et il a embauché tous les 10 000 les 1000 médecins qui sont rentrés dans l'administration pour servir la santé parce que le besoin c'est là au niveau africain des pays comme le Maroc le Cameroun la Tunisie qui ont eu les mêmes problèmes à un mois dont le gouvernement a dit on ne peut pas continuer comme ça il faut qu'on engage tous les ils ont pris par un décret pour envoyer tous les docteurs chômeurs pour les intégrer dans l'administration ici vous savez pourquoi ils ne peuvent pas le faire on va vous expliquer c'est très simple depuis 2011 nos administrations sont truffées de supplétifs de la rébellion parce que le problème de ces pays aussi c'est qu'on a peur de dire la vérité et on pense qu'on peut sortir sans dire la vérité nous on ne parle c'est pourquoi ils nous mettent en prison mais nous on parle tous les supplétifs de l'administration de la rébellion qui était à Boakia pour le sud ou pour les militaires on les a pris et on l'a déversé dans l'administration vous arrivez dans l'administration et d'ailleurs j'ai vu des documents sont là on vous l'entendira une bonne partie de la douane des corps de la douane habillés c'est les anciens c'est les anciens rébelles qui ont été formés à NSOI et d'ailleurs l'actuel directeur du cabinet du président qui était un chef de DDR il a animé ça existe sur le site encore que vous allez le voir oui il remercie le ministère des finances et le ministère de Belgique d'avoir accepté de les prendre dans notre administration d'huivien l'administration fiscale qui est une administration d'élite aujourd'hui le pourcentage des techniciens de la fiscalité le taux où il y a plus de personnes qui ne sont pas formées à la fiscalité que les fiscalistes tous viennent de ce canal ça est vite sur les sites on a le rapport sur les sites de notre direction il y a des impôts de 2016 vous rentrez vous c'est même pas vous le trouvez donc quand on a fini de remplir l'administration avec des personnes dont la compétence n'est pas nécessaire dont le profit ne correspond pas du tout à ce qu'on fait mais on est obligé d'abandonner les meilleurs dehors pour maintenir la masse salariale on est obligé d'abandonner une bonne partie voilà la réalité le copinage le militantisme de tabouret voilà le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui donc quand on a vu ça on ne peut pas se taire là-dessus un doctorat c'est 5 ans c'est-à-dire que tu as fini la maîtrise le master 2 et tu te tapes encore 3 ans de recherche et on vient et tu te dis non non monsieur il n'y a pas de place pour aller vous débrouiller mais ce qui peut se débrouiller là où vous le mettez ailleurs ce n'est pas juste parce que ce sont les frustrations qui cause des déflagrations sociales ce n'est pas juste nous pensons qu'il est possible de faire une analyse une étude de l'effectif de la fonction publique de voir quels sont ceux qui sont utiles ailleurs et faire une sorte de combinaison de sorte à pouvoir caser ces 3 000 qui ne sont pas au Cameroun c'était 4 000 ils les ont pris en Tunisie c'était 5 000 ils les ont pris au Maroc ils les ont pris partout ce n'est pas juste ce n'est pas juste ce n'est pas d'autant plus juste que même dans le système aujourd'hui regardons un peu quelque chose et ça c'est important pour que vous sachiez les incohérences de nos systèmes chaque jour il y a des qui construisent de nouvelles universités mais pourtant chaque année c'est le nombre d'étudiants qu'on envoie à l'université diminuer au profit de ceux qui sont dans l'instruction privée en 2020 ils avaient envoyé 20 000 et Frère Saint-Été-Mathée en avait fait comme si c'était extraordinaire en 2021 ils en avaient 19 000 donc plus ils construisent 10 construits d'universités moins ils envoient des étudiants dans les universités c'est quoi d'où sort cette cohérence là pourquoi cette incohérence mais pourquoi parce qu'ils n'avaient pas peur parce qu'il y a une mafia qui sévit au niveau du système scolaire il y a eu cette année 80 000 à peu près 90 000 admis au bac seuls 19 000 sont dans les universités publiques 78 000 se trouvent dans les universités privées dans les écoles privées ils n'appellent les états privés subventionnés à hauteur de 350 000 fonds au minimum par étudiant 400 000 par étudiant ça fait en moyenne par un taux de 30 milliards seulement pour une année parce que chaque année on paye c'est quand même suffisant pour construire des universités on rappelle qu'au Sénégal le Sénégal a pris une décision d'interdire l'affectation des élèves des étudiants dans l'institut privé mais ici c'est du business parce qu'il n'y a aucune raison que des étudiants plus de 70% des étudiants se retrouvent dans l'institut privé et qu'il est à payer ça c'est du business ce n'est pas de l'éducation nationale ça ce n'est pas de la formation et mieux ils dévêtent cet argent là-bas il n'y a aucun contrôle d'effet là-dessus combien les salaires quels sont les anciens qui enseignent là-bas quel est le niveau qu'ils ont combien ils sont payés personne ne regarde on donne l'argent là-bas mais quand vous donnez l'argent à les dénits publics dans une structure privée vous avez le devoir de contrôler ce qu'il y en a fait au moins je préviens ces docteurs envoyez-les dans cette structure privée pour qu'ils enseignent et vous les payez quand on est sous-fondé mais au lieu de les abandonner comme ça parce que c'est quand même 30 milliards par an par promotion qu'on paye dans cette structure privée pourquoi on fait ça pourquoi dans ce pays toutes ces monnaies et qu'il n'y a plus de valeur donc pour nous le gouvernement a demandé aux docteurs de changer de regard de mentalité c'est nous qui demandons au gouvernement de changer de mentalité alors le dernier point bon on va aller rapidement c'est l'urbanisme la ville d'Abidjan alors le premier ministre dans son discours a dessiné un Abidjan de rêve où les infractices montrent comme si ça va on dirait des métros on va voir des lunes en fait toute une panoplie une cartographie incroyable quand je l'ai fini d'écouter le premier ministre il m'a aussi dit ah c'est bien lui qui était ministre des infractices pendant 10 ans et qui parle comme si la Côte va commencer à lui en 2011 qu'est-ce qu'il a fait pendant 10 ans lui-même quand il était dans le gouvernement qu'a-t-il fait parce que la politique chers amis il faut que voyez-vous pourquoi les gens détestent la politique parce qu'on en a fait une zone grise où il n'y a pas de valeur humaine il n'y a même pas de valeur sociale de valeur morale parce que je ne peux pas avoir servi à un gouvernement 10 ans être un acteur essentiel de ce gouvernement et aujourd'hui parler du secteur que moi-même j'ai animé comme étant un échec mais enfin je ne sais pas si vous on se comprend voyez la logique alors il y a deux choses qu'il n'y a pas de valeur soit de deux choses l'une le premier ministre alors qu'il était ministre de l'économie ne savait pas son rôle exactement dans un gouvernement ou alors soit il les connaissait mais il était une sorte de cheval du droit à l'intérêt de ce gouvernement parce que moi nous connaissons au plus bas c'est en train ce qui nous concerne si je ne suis pas d'accord nous ne sommes pas d'accord dans une politique je démissionne mais on ne peut pas avoir tiré tous les avantages de cette politique pendant 10 ans et venir dire non on n'avait rien fait c'est maintenant mais tu n'avais rien fait tu es d'accord là-bas fin sérieux quand même à un moment donné parce que ceux qui nous écoutent aussi de ces demandes et pourtant on va lui rappeler le gouvernement dans lequel il est resté 10 ans même 11 ans ce gouvernement a fait beaucoup de choses et nous allons le rappeler ici si lui ne le souvient pas nous on va le lui rappeler nous avons ici nous on fait des recherches tout l'ensemble des projets qui ont été financés sous le rang et pour lesquels le premier ministre Patrick Archie était mis les fratriciers étaient censés les exécuter vous savez tous quand on arrivait la situation la crise était telle que le président a fait trois mois après on a commencé à l'attaquer il fallait à la fois gérer la crise et gérer l'état et l'un des objectifs du président Dabou c'était de dire il faut qu'on finisse avec la dette donc quelles que soient les circonstances il faut que nous nous engageons la dette et sa tête était sur le PPTE qu'on devait avoir le point d'achèvement en 2003 en 2003 ils ont fait la guerre pour l'empêcher qu'on l'atteigne en 2009 ce programme était censé finir en 2010 au niveau du international le président donc a engagé son pays dans le PPTE je voudrais vous dire quelque chose quelqu'un m'a demandé un jour pourquoi ce monsieur il résiste à toutes les tempêtes ma réponse a été tout simple il a eu un coeur blanc il aime profondément son pays son peuple c'est pourquoi il arrive à surmonter toutes les tempêtes il est capable de se sacrifier pour sauver son peuple parce que un programme PPTE s'il vous plaît il y a des spécialistes qui sont ici quand on vous le donne quand vous devez le remplir les conditionnalités sont telles que il faut s'appeler Laurent Gbagbo pour accepter de s'y engager à une année des élections parce qu'on vous prive de beaucoup de choses pour que vous arrivez au point d'achèvement et je me souviens très bien que le représentant de la banque mondiale en Côte d'Ivoire avait dit il n'y a que des chefs d'état qui ont l'amour de leur pays qui sont capables d'engager parce que quand vous allez aux élections on vous juge par rapport à ce que vous avez fait or le PPTE vous impose tellement de conditionnalité mais le président Gbagbo a accepté de supporter ça parce que même si on devait les sanctionner mais au moins que la Côte d'Ivoire allait gagner et c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait on voulait rappeler mes ministres que depuis 2008 dès que nous avons commencé les négociations du PPTE la Banque mondiale pour nous appuyer a décaissé un certain nombre de fonds ce qu'on appelait un programme d'urgence des investissements urbains excusez-moi je vais prendre le temps pour vous citer tous les projets à Bobo réhabilitation de la route PK18 Ndottré c'est sous Bobo mais ça a été fait si le premier Patrick Chaché a oublié nous on n'a pas oublié sur deux kilomètres ça a été financé à un peu de 1,557,000,000 aménagement et bitumage de la route à Bobo à Kékoua 2,6 kilomètres ça a été réalisé sous Laurent Babo écrivez hein parce que après on dit que Babo n'a rien fait là on vous le dit aujourd'hui Kokodi bitumage de la voie d'accès au village de Mbardon 3,7 kilomètres le coût 2,819,000,000 bitumage de la voie contribuer à la voie d'accès au village de Mbardon 5,3 kilomètres ça nous a coûté 3 milliards travaux de voirie de la palmerie et de Bonomain sur 7,7 kilomètres une route sur 7,7 kilomètres ça nous a coûté 4 milliards travaux d'aménagement et de bitumage la voie Mahou voie du zoo c'est Laurent Babo qui a fait ça je parle de c'est les financements que Laurent Babo a acquis et les travaux avaient commencé travaux d'aménagement de bitumage la voie Latrie à Bobo Baoulé réhabilitation de la voie rue du plateau d'Ocu et de Cocody centre possible 6 kilomètres réhabilitation de bitumage des voies de déviation dans le cadre de la construction de l'échangeur la rivière 2 le fameux échangeur où il dit cet échangeur a été financé les financements ont été obtenus dès que nous avons signé le point d'accueillement donc c'est l'impongé le président de Laurent Babo le financement existait le ministre de l'équipement s'affirait en ce temps à Patrick Hachy c'est lui qui n'a pas fait son travail il faut lui dire ça travaux d'élargissement de la route Carifouzo William Civil nous tous on a vu ça on était ici bitumage la voie André Maloro centre de santé urbain à la rivière à la rivière Palmire c'est nous qui avons fait ça construction d'un pont sur les autres septième on appelle ça pont Sourou c'est pas Pont Sourou c'est notre pont construction d'un échangeur sur le Carifou il arrivera de 8 milliards à 20 milliards dégagés pour ça sous Laurent Babo sous Laurent Babo Yopougon Traitement des points critiques Sadigiba et Pont Jesko Réhabilitation de la voie bitumée Yopougon Saint-André Petro-Ivoire Librafic Cité Vette 16ème arrondissement Pont Sodeci et points critiques ça on peut aller voir Port Boué Réhabilitation de la voie du port du port d'Abidjan Marcoli construction de ponts piétons métalliques ainsi de suite à jamais construction on va vous donner tout ça pour que vous puissiez partir avec ça et quand on a fini à partir de 2012 les acquis de PPTE parce que les efforts de PPTE de 2009 les acquis sont donnés en 2012 sur ça tout ce que le gouvernement le RADP a fait c'est sur la base de ces acquis et le plus grand financier c'est dans le cas du contrat CD2 qui a été payé par tranche ça aussi on le dit la Côte d'Ivoire a bénéficié à partir de 2012 de deux contrats CD2 d'un montant global de 1151 milliards pour financer divers projets de développement le premier de 630 millions donc de 413 milliards couvrait la période de 2012 à 2015 et le second de 738 milliards de 2014 à 2020 le contrat CD2 c'est quoi ? ou qu'on puisse le expliquer dans le cadre du PPTE chaque créancier a sa propre politique chaque créancier a sa propre politique et sur ça la France a décidé avec cet autre pays que tu ne lui rembourses pas ton annonce vous payez la dette mais met ça dans un compte séquestre et puis après vous réinvertissez sur un projet commun c'est ça qui a permis au gouvernement Ouattara donc les efforts du président Bhabou qui ont permis au gouvernement Ouattara de réunir 151 milliards et qui lui ont permis de construire ce qui suit à Bobo le lot à Bobo un pharmacie maintenance lot à Djamé Reboule advenu Yopougon route d'Azito des points critiques Yopougon tout cela a été construit et le second décaissement c'est lui qui sert à construire l'autoroute entre Yamsoukro et Guaké donc ils n'ont pas allé chercher l'argent quelque part ce sont nos efforts les efforts du président Laurent Bhabou de 2009 qui ont été remboursés et qui leur permettent de faire chose chers amis ce sont des rappels on va parler il y a tellement on va vous laisser les documents après nous l'avons fait pour que vous compreniez que beaucoup qui est faite le président Laurent Bhabou par le premier ministre par l'acteur premier ministre qui était ministre des infractitudes qui lui-même a oublié ça bon maintenant le dernier point c'est la dette bon franchement quand on me dit qu'en Côte d'Ivoire on n'est pas surendetté sur ce point je voudrais vraiment que nous fassons attention à notre pays vous savez ce qu'il s'est pas au Ghana aujourd'hui nous avons fait 10 ans au Ghana et le Ghana était présenté comme l'un des modèles de développement économique à cause des infrastructures au lieu de le Ghana est en station de paiement l'Ethiopie est dans la même situation l'Ouganda est en train de perdre un port entier d'un de ses meilleurs ports au profit de ses créanciers chinois quand nous abordons ces questions ce n'est pas de l'amusement c'est pour nos enfants que nous abordons ces questions oui la Côte d'Ivoire est surendettée même si les ratios communautaires d'être sur PIB leur permettent de dire le contraire mais la réalité les rattrape toujours la Côte d'Ivoire est surendettée de 2 000 milliards qu'on leur a laissé en 2012 nous sommes à 22 000 milliards à peu près nous sommes à 22 000 milliards à peu près pendant ce temps quand vous prenez une dette on peut vous appeler la dette mais comment vous remboursez votre capacité de remboursement se ramène à votre capacité de mobilisation des recettes propres or là où le ratio communautaire pour ce qui concerne les ressources propres est de 20% du PIB la Côte d'Ivoire peine à réaliser 12% de ses recettes propres par rapport au PIB donc nous n'avons pas de politique nous n'avons pas les moyens endogènes de rembourser notre dette maintenant il se tourne vers les green bonds c'est-à-dire les dettes les dettes les dettes de carbone les dettes de carbone qu'on a mis sur le marché pour pouvoir réaliser certains de leurs projets non ce ne sont pas toutes les dettes qu'on prend ce ne sont pas toutes les nourritures qu'on mange il y en a qui sont interdites quand tu sais que la dette va te causer des ennuis on ne l'apprend pas la Côte d'Ivoire est sur-endettée ayons le courage de le dire sinon nous allons nous retrouver dans des situations difficiles très bientôt donc le Premier ministre ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire elle est sur-endettée parce que sa capacité de mobilisation des ressources propres pour supporter ne serait que le service de la dette elle n'est pas suffisante chers amis il y avait la CI dossier sur la CI bon la réforme de la CI vous connaissez un peu notre position là-dessus on ne va pas revenir là-dessus on leur a dit ça là-bas que nous nous cherchons une CI indépendance dans laquelle je crois au début j'en ai parlé on ne va plus revenir là-dessus chers amis merci beaucoup d'être venus je vous remercie d'être venus et de nous écouter nous faisons cet exercice parce que les Ivoiriens ont besoin de savoir on dit dans notre tradition que lorsqu'il y a deux tantam si tu veux savoir le meilleur le son le meilleur son il faut taper les deux tantam jusqu'à un moment c'est les RADP ceux qui émettaient des sons nous aussi nous mettons d'autres sons pour que les Ivoiriens écoutent nos deux sons et disent où se trouve la vérité nous allons aux élections municipales le cas bientôt ne nous trompons pas le RHDP nous envoie totalement dans le gouffre le RHDP nous envoie dans le gouffre et il n'y a pas de meilleure façon de tromper un peuple que par la propagande donc on crée des illusions vous allez avoir un métro vous allez voir vous savez qu'aujourd'hui combien de personnes souffrent et qui n'arrivent même pas à manger n'est-ce qu'une fois par jour pour le PPACI pour le président de Rambabou la politique elle est au service de l'homme de l'homme l'homme est la finalité de la politique toute autre politique qui s'écarte de cet idéal n'est pas une politique acceptable c'est pourquoi nous n'acceptons pas du tout la politique du RHDP je vous remercie pour moi cette ovation n'est pas à hauteur de la population on va laisser donc le temps au ministre Kone Kachuna de se désaltérer il est au-delà un peu de vos yeux parce qu'il a été il n'y a pas éprouvé pendant un petit peu une heure c'est vrai on dit l'histoire ne se répète pas mais l'histoire a des repères et tout à l'heure le ministre en a fait grand cas devant vous il a dit il y a deux tam-tams vous jouez les deux pour savoir lequel est le meilleur c'est fini le pouvoir en place a eu le temps de parler seul de se parler à lui maintenant il parle aux Ivoiriens amis de la presse le porte-parole de Sikone Kachuna est à votre disposition si vous pouvez nous poser des questions je devine toutes vos questions je ne suis pas fou allez on y va c'est quel nom ? je suis Lamine Koulibaly du quotidien Génération Nouvelle merci monsieur le ministre pour ce sont des tam-tams ma question va se rapporter à l'inscription du président Laurent Gouacossi à la liste électorale par le bien de communiquer maintenant de bonne partie nous avons eu pour son enrôlement sur la liste électorale dans la forêt il y a le pot-parole de la CI qui a fait des précisions je le cite on ne s'est fait pas enrôler deux fois ou trois fois sur la liste électorale c'est vrai que les agents ont pris ces données parlant du président Laurent Gouacossi mais qu'est-ce qu'il vous dit qu'il s'est inscrit sur la liste électorale il vous dit que il a dit quand on a été raté de la liste électorale on ne s'est fait pas enrôler on apporte la preuve qu'on mérite d'être sur la liste électorale ce qui vient en contradiction est un gros propos qui disait que je paraphrase le casse-tête est élevé on s'est rendu compte que le casse-tête est élevé et si tel est que le président Laurent Gouacossi au final n'est plus qu'un liste électorale quelle réaction allez-vous adopter merci cher Amin Koulibaly bon comme je n'ai pas lu la déclaration de la CEI si cette déclaration vient de la CEI elle se revient confirmer le fait qu'Isaïdine était une militante elle confirme le caractère militant de la CEI parce que ce n'est pas le rôle de la CEI la CEI elle c'était quelqu'un allait faire son enrôlement elle n'a même pas besoin de faire une déclaration elle n'a pas besoin de faire une déclaration chez nous on dit le tam-tam qui vient chez toi à la maison on ne se prête pas pour le regarder mais qui veut le rassurer en suivant cette déclaration et la dernière fois nous l'avons dit au président de la CEI que la posture militante joue contre la CEI nous ne rentrons pas dans les commentaires quand on vous a enlevé d'une liste quand on ne s'enregistre pas deux fois trois fois la liste mais quand vous m'avez radié le mot radié ça veut dire quoi ? le mot radié ça veut dire quoi ? si je ne suis plus si je dois venir je fais quoi ? franchement je pense que on n'a pas besoin de polémiquer je crois que le président Laurent Babou a posé un acte hier de citoyen et je voudrais ce que nous devons retenir au nom de la paix il y a des choses qui dérangent dans un pays il y a des choses qui sont dérangeantes dans un pays dit que l'ancien président de la république Laurent Babou qui a combattu pour la démocratie dans son pays qui a souffert dans ce pays pour ça toutes les primates il ne peut pas choisir le conseiller municipal de sa commune sincèrement est-ce qu'il y a un seul Ivoirien qui quand il rentre dans sa chambre est heureux de cette image que nous donnons au monde la politique il n'y a rien de haineux dans la politique il n'y a pas de haine le président Laurent Babou a fait la procédure citoyenne qu'il fait et en le faisant je vous ai rappelé le message qu'il a donné je n'étais pas sur la liste je suis venu me réunir sur la liste lui il a fait son travail il a exercé son droit parce que quand vous avez un droit que vous voulez exercer il faut le faire maintenant ceux qui veulent ils apprécieront ce qu'ils vont faire après nous aviserons la suite je ne fais pas du tout nous ne faisons pas du tout de spéculation sur l'avenir nous donnons ce qui a été fait hier le président Laurent Babou un citoyen libre qui a été radié de la liste qui n'est plus sur la liste électorale c'est ça qu'il faut dire il n'y a pas 25 façons d'aller c'est d'aller tout simplement refaire sur la liste électorale et hier c'est exactement ce qui s'est fait il a l'effet il a rempli le papier il a appris ses empreintes digitales comme on le fait tous les nouveaux majeurs tous les nouveaux on l'a même charité pour dire président vous êtes devenu nouveau majeur il faut que les d'Ivoire nous devons finir avec toutes les postures qui sont de nature à fragiliser la cohésion sociale donc cher Frère Lamine nous reprochons la série sa propension à parler comme ça elle devait se justifier devant des gens et chaque fois qu'elle fait elle écorche son image sa neutralité c'est que je vous l'ai dit nous l'avons dit au président la série ce n'est pas son rôle ce n'est pas leur rôle à la limite il aurait dit ok il s'est inscrit nous allons analyser le dossier comme tous les nouveaux inscrits et puis nous verrons ça au moins ça a un sens mais toute autre approche elle est militante et c'est ça qui coche l'image de la transparence de la série sinon c'est quelque chose qu'on doit faire c'est la voie normale qui a fait je ne suis pas sur une liste si je dois revenir je m'en rende nouvellement tout simplement et c'est ce qu'il a fait vraiment sans haine sans précipitation sans du tout à rien penser parce qu'il a signe que le droit de vote c'est un droit pour lequel il a tout donné et que lui-même on ne peut pas le priver de cette façon il est allé exercer son droit tout simplement et nous pensons que de tous les camps qu'on se trouve RHDP PDC RH partout où on est PPA si GPS n'est pas où nous nous à un moment donné nous on peut avoir la haine contre quelqu'un on peut décasser quelqu'un mais regarde l'intérêt de la Côte d'Ivoire on ne peut pas se réconcilier en laissant une partie de l'opinion nationale souffrir de ce qu'il considère comme étant une injustice en tout cas en ce qui concerne le président Laurent Babo il a posé le pas qu'il faut pour soulager la Côte d'Ivoire il appartient aux autres de faire ce qu'ils vont faire soit pour soulager la Côte d'Ivoire soit alors pour l'enfoncer encore dans la déchirure sociale c'est leur droit c'est leur devoir c'est leur pouvoir mais nous ce qui concerne le président Laurent Babo conformant à son idéal de paix depuis qu'il est venu qu'il ne cesse de poser le pas qu'il a posé c'est un appel au pied pour dire allons-y définitivement à la paix oui merci monsieur le ministre alors Suleymane Doni-Sangou de RTI 1 oui monsieur Suleymane Doni-Sangou Doni-Sangou c'est bon pour moi qui était à chose non c'est pas lui ah d'accord ok bien je voudrais savoir est-ce que les performances économiques d'un pays sont forcément liées à une dette est-ce que pour être performant économiquement on est obligé d'être endetté première question alors la deuxième question c'est sur l'opération des révisionnales qui est en cours présentement alors quelle est la part du PPA-6 au cours de cette opération est-ce que vous boycotez l'opération ou bien quelle est la part que vous prenez au cours de cette opération et quel est le message que vous avez également au nouveau majeur qui doit s'inscrire sur l'ICN3 merci beaucoup M. Koudali aussi oui ah voilà j'attends Koudali écoutez on va commencer à m'inquiéter ok ah oui parce que si après quelques-autres ne parlent pas au Wadiou on a fait conférence en famille pour nous quelques-autres vont parler après ok non une économie c'est un ensemble cohérent c'est un ensemble cohérent c'est comme un corps humain si ta tête est trop grosse et que ton cours ne devait pas supporter tu es un humain mais tu as une déformation c'est exactement comme l'économie il faut de la cohérence dans les choses la tête pourquoi nous inquiétons de la dette ce n'est même pas nous seuls en 2018 le G7 s'est réuni à Biarris et a commencé à sonner l'alerte 2017 attention nous avons procédé nous avons fait l'allègement des dettes des pays pauvres mais en moins de 10 ans ils ont reconstitué ils sont allés au-delà de leur stock initial regarde donc ce qui se passe ils s'inquiètent ils s'inquiètent d'autant plus que la dette maintenant elle est moins une dette publique qu'une dette privée c'est-à-dire avant les états prêtaient beaucoup plus avant les autres états maintenant ce sont les marchés les capitaux et comme vous et moi nous avons sur les marchés on dit la Côte d'Ivoire veut des bons on achète des bons la Côte d'Ivoire on donne l'argent à la Côte d'Ivoire vous pensez que quelqu'un va venir me dire 10 ans il faut venir annuler la dette et puis il a déjà accepté ce n'est pas possible donc la question de la dette elle est fondamentale le reproche que nous faisons parce qu'il faut revenir aux fondamentaux du PPTE pourquoi le PPTE a été créé c'est une longue bataille c'est les non-alignés déjà qui en 1976 ont commencé à poser le problème de la dette en 1976 déjà les non-alignés c'est une longue bataille par la suite les églises les religieux se sont rentrés les ONG sont dit on ne peut pas continuer avec ça rappelez-vous du discours de Thomas Sankara en 1983 à Loïc Lurian c'est ça le problème sérieux le problème de la dette c'est que vous vous donnez l'illusion d'avancer mais vous n'avancez pas le PPTE a été créé pour qu'en diminuant la charge de la dette les états puissent reconduire l'économie autrement autrement pour pouvoir justement leur permettre de devenir autonome et de devenir moins addictif à la dette or qu'est-ce qui s'est passé dès qu'on a diminué la dette la capacité d'endettement étant augmentée puisque maintenant on a diminué la dette donc tu peux en prendre plus alors tout le monde sera commencé à aller plus aller là-bas et c'est pour la dernière fois nous avons pris l'image de l'épicier l'épicier à qui les fournisseurs remettent sa dette je vous dois 5 millions vous me donnez 5 millions je vous laisse cadeau l'épicier au lieu de dire attention il faut que je prenne mes 5 millions pour acheter varier mes produits et ainsi de suite non il va acheter des carreaux pour venir sur sa maison il achète un fauteuil avant il s'assez sur une chaise il achète un fauteuil il s'assoit et puis il met un ventilateur derrière lui là où il n'y a pas de ventilateur mais son épicierie il a détruit le piment qu'il vend donc tu as mal utilisé les retombées de la remise des créances qu'on t'a fait c'est exactement ce qui s'est passé en condition tous les pays s'endettent mais vous vous endettez par rapport à votre capacité de remboursement nous non seulement on s'endette on n'est pas capable de mobiliser les recettes propres mais on s'endette en devises étrangères vous prenez le pays comme le Nigéria qui est très endetté mais 60% de l'endettement du Nigéria est en erre nous nous endettons en devises étrangères dont nous ne contrôlons pas du tout la fluctuation voilà notre souci avec la dette nous pensons que nos gouvernements n'ont pas notre gouvernement n'a pas eu le courage n'a pas eu l'idée n'a pas eu je dirais la clévergine nécessaire de transformer la dette l'abandon de la dette en capacité de production intérieure de sorte à pouvoir booster ses recettes internes et diminuer sa dépendance vis-à-vis de la dette voilà la première fois qu'on nous fait nous sommes à 23 000 milliards de dettes quelle est notre part dans l'opération de mais c'est ça nous avons fait hier et puis on ne fait pas là l'autre part c'est ce que hier le président Baboua le fait et les gens disent pourquoi il l'a fait vous demandez aux gens de venir s'inscrire un livre moi je n'étais pas sur la liste je vais m'inscrire il s'en va s'inscrire au lieu de l'applaudir il se dit merci beaucoup on dit pourquoi c'est évident s'inscrire or en le faisant le président donne en même temps un message il donne en même temps un message nous sommes partie prenante parce qu'il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'il y a une partie des Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire que les autres n'aiment pas qu'il y en a qui sont pour la paix et les autres ne sont pas pour la paix nous sommes intégrés nous voulons on perd partie prenante dans les processus d'enrôlement c'est pourquoi nous sommes allés à la CEI et nous avons discuté avec eux nous avons tué nos appréhensions nous sommes dans la logique de participation à la Côte d'Ivoire et le président Laurent Bourgogne a dit ceci il faut qu'on finisse avec cette tendance qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des élections dans nos pays africains chacun commence à chercher une maison ailleurs hors de son pays il faut qu'on en finisse avec en France quand ils font une élection il y en a qui sont dans les bas ils oublient même qu'il y a élection mais pourquoi on est crispé parce qu'on met trop des peaux des bananes d'intrigues et ainsi de suite mais ça ne peut pas la démocratie ne marche pas comme ça donc nous sommes dans le processus nous encourageons nous appuyons la CEI dans le processus d'enrôlement et c'est dans le cadre c'est appui la CEI que le président Laurent Bourgogne est allé hier se fait enrôler autre question oui nouveau réveil nouveau réveil et mon avis déjà casian ok Charles Brigoudé est de retour et à son arrivée il a eu l'adresse à la nation il a dit beaucoup de choses que vous avez certainement entendu qu'elle analyse merci bon 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 je ne sais pas mon frère Charles Brigoudé il a tellement vécu dans la Ziroa BT il a dit beaucoup de proverbes si je dois analyser tous les proverbes on va voir si c'est ici bon c'était pour vous chariter un peu non le plus important pour nous notre parti le plus important et qui nous soulage qui nous réjouit c'est le retour du président du ministre Charles Brigoudé en Côte d'Ivoire vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le président Laurent Bagot est soulagé je suis témoin je l'ai accompagné plusieurs fois dans beaucoup de réunions ou de forums à chaque occasion le président Laurent Bagot a toujours dit aux autorités ivoiriennes je ne comprends pas alors que nous avons été tous acquittés ensemble pourquoi Charles Brigoudé est encore à l'étranger il a bataillé mais dans la discrétion pour qu'il régienne comme il continue de se battre